Bonjour, ici Kevin et dans cette vidéo, on va tout simplement répondre à une question qui revient relativement souvent, de savoir en fait quelles sont les erreurs à éviter en dropshipping pour pouvoir vendre vos produits automatiquement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le dropshipping, vous achetez des produits uniquement quand vous avez des commandes et vous les livrez immédiatement à votre client sans qu'il passe par vos stocks, sans qu'il passe par votre bureau, sans qu'il passe par votre lieu de stockage en fait. Donc, il n'y a pas de stock avec le dropshipping, c'est très différent. C'est un business model qui est en véritable vogue en ce moment sur Internet et donc, on va répondre à cette question avec quelques erreurs que j'ai pu personnellement commettre par le passé, il y a plus de 7 ans aujourd'hui, je crois qu'il y a même plus de 10 ans maintenant sur le dropshipping avec un certain type de produit. Donc, je réponds à cette question juste après, ceci. Alors, les erreurs à éviter en dropshipping, je vais en avoir un certain nombre, peut-être deux, peut-être trois. Alors, je pense qu'il y a vraiment une toute première erreur que vous devez absolument, absolument, absolument éviter. Ça va être de vendre des produits qui sont trop généraux, de vendre des produits trop généralistes et qui ne sont pas un tant soit peu atypiques. Par exemple, ce que vous pourriez faire vraiment de très problématique en fait, c'est de vendre toutes les montres existantes, de ne pas avoir de spécificité. Et ça, c'est un petit peu la base, j'ai envie de dire, sur tout le marketing en général en fait. C'est un peu la base sur tout ce que vous faites au quotidien pour vendre vos produits, pour vendre vos services et surtout pour vendre des produits en dropshipping. Le problème qui va se passer, c'est que si jamais vous vendez des produits trop généraux, vous allez rentrer en confrontation immédiate avec les grands leaders du web, les Amazon. Vous allez rentrer en confrontation immédiate avec tout ce qui va être les rues du commerce, tous les sites un peu francophones ou alors dans votre thématique qui sont très connus. Et le problème, c'est que si vous démarrez ce business-là, si vous démarrez cette activité-là, vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les moyens normalement, sauf si c'est le cas, mais vous n'avez pas les moyens pour pouvoir être en compétition avec un Amazon. Il y a très peu d'entreprises qui peuvent se le prétendre. Donc, je pense que même nous, même n'importe quel entrepreneur finalement aujourd'hui, lancer une boutique qui va rentrer en collision pure avec Amazon, c'est une réelle erreur. Et pour finalement contrebalancer tout ça, ce qui peut être très intéressant, c'est au lieu d'être généraliste, au lieu de vendre un produit très généraliste, un peu basique et bateau en fait, c'est de trouver une véritable niche, de trouver un point vraiment très précis à cibler. Par exemple, si jamais vous vendez des tasses, eh bien ne vendez pas des tasses diverses et variées, ne vendez pas les meilleures tasses existantes sur le web. Non, vendez par exemple des tasses qui seraient uniquement sur les renards ou sur les loups ou sur un animal très précis ou alors sur une thématique très précise. Ayez une spécialisation, ce qui vous permettra au final de ne pas rentrer en compétition avec ces grands leaders, mais surtout de faire quelque chose de très, 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 très intéressant. Vraiment, en focalisant votre attention et vraiment votre audience et votre type de produit sur un produit très précis, vous allez être capable au final de cibler votre client de la meilleure manière. Si jamais vous vendez des tasses en général, quelles personnes vous allez pouvoir toucher qui vont utiliser des tasses dans leur vie ? Vous allez pouvoir toucher des personnes qui vont boire du café, qui vont éventuellement, je ne sais pas, utiliser des tasses pour boire. Vous voyez, c'est tout de suite très compliqué en fin de compte pour trouver la cible que vous allez toucher. Alors que si jamais vous faites des tasses, imaginons sur, je ne sais pas, comme je disais, les renards. Je parle vraiment un principe comme ça parce que mon frère en parlait il y a quelques temps. Donc des tasses qui ont une thématique sur la thématique du renard, même une boutique en ligne d'ailleurs sur la thématique du renard. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir toucher uniquement les personnes qui aiment les renards, les pages sur Facebook qui sont liées aux renards, les groupes sur Facebook qui parlent des renards en fait. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir cibler très précisément les personnes qui sont sur cette thématique. Donc plus vous serez précis en fait, et plus vous aurez la faculté de cibler très précisément votre audience. Ça c'est vraiment le meilleur conseil. Donc cibler systématiquement les personnes que vous voulez toucher, ne visez pas trop là. La base de la base, dans le marketing en général, c'est très important. Après, vous avez peut-être un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter de rester trop enlisé dans le dropshipping. De rester trop focalisé, de rester trop ciblé sur faire du dropshipping pour faire que du dropshipping. Pourquoi ? Parce que le problème du dropshipping, et ça c'est essentiel, il faut vraiment que vous le sachiez dès maintenant, si jamais quelqu'un trouve le même type de produit que vous, si jamais quelqu'un trouve le même type de, votre style de communication il refait la même chose que vous en fait, il va forcément rentrer en collision directe avec vous, et être capable au final de revendre directement vos produits, de revendre vos mêmes services à un tarif beaucoup moins intéressant, parce que vous allez faire une compétition par le prix en fait. Donc ce qu'il faut faire très rapidement, en fin de compte, ce que je pense, c'est qu'il y a deux choses à faire. La première, sortir du système de dropshipping le plus vite possible. Si possible, les premières semaines, les premiers mois, dès que vous êtes capable de le faire, sortez du système de dropshipping, et allez tout simplement, et bien, stocker les produits dans un nouveau lieu de stockage. Si jamais vous avez fait du dropshipping pendant quelques temps, vous serez capable d'avoir un peu de fonds pour pouvoir stocker vos produits. Derrière, ce qui peut être très intéressant aussi, après avoir véritablement, et bien, stocké ces fameux produits, ça va être de travailler votre branding, de travailler votre image, et de ne pas uniquement vendre du produit pour vendre du produit. Essayer de créer vraiment une image de marque, de véhiculer une image de marque autour du renard, autour de ce que vous voulez, mais de partager une expérience, de partager vraiment une histoire autour de la création de votre marque, et pas uniquement de parler de la tasse en renard. Pourquoi ? Parce que la tasse en renard, cette tasse-là par exemple, cette tasse-là, je l'achète sur Internet demain à 3 euros, je vais la revendre à 10 euros, mais si un concurrent passe derrière moi et l'achète à 3 euros, et la revend à 5 euros, et bien, il sera toujours plus intéressant pour le client final de l'acheter au meilleur tarif, et ça, c'est un problème quand vous vous battez sur le produit. Par contre, quand vous ne vous battez plus sur le produit, que vous vous battez sur la marque, Café Nero par exemple, et bien, les gens vont acheter du Café Nero, ils ne vont pas acheter du café directement, ils vont acheter l'image de la marque, ils vont acheter l'image du Starbucks, ils vont acheter l'image qui est véhiculée par le branding, par la publicité, par tout ce qui est fait au niveau de cette marque. Donc ça, c'est vraiment, je pense, les 2-3 conseils que vous devez avoir en tête à chaque fois pour le côté dropshipping, c'est essentiel, et ça vous permettra au final de vendre davantage de vos produits et de les vendre régulièrement. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, si jamais c'est le cas, mettez-moi un like en bas de la vidéo, et si jamais vous voulez recevoir les prochaines, et bien, n'oubliez pas de vous abonner. Donc voilà, c'est Kevin, on se retrouve très prochainement. Sous-titrage ST' 501